Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 9 décembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Artistes Engagés. Et pour ce 15e épisode, on a la chance et le plaisir d'avoir avec nous Missa. Salut Missa. Salut. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Super, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Malheureusement, je ne t'ai découvert que trop récemment, mais on est heureux de t'avoir découvert parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avec toi et avec l'art que tu utilises pour pouvoir mieux comprendre notre époque. Donc, je me permets de t'introduire un peu. Après la déferlante de rap commercial qu'on a connu ces dernières années, chaque sortie de nouveaux sons semble aujourd'hui rivaliser de violences, de vulgarité, de provocation avec la précédente. On a tendance à oublier qu'au départ, le rap, c'est un appel à la rébellion et qui s'accompagnait d'un discours cohérent et politique. Heureusement, il reste encore quelques artistes comme toi qui rappellent leur vision du monde et que c'est un besoin vital et non pas un moyen simplement de faire rentrer de l'oseille. Missa, donc tu fais partie de tes artistes engagés, conscients et c'est donc vraiment un honneur de t'accueillir sur le front médiatique. Tu viens du côté de Metz et ça fait plus de 15 ans que tu apportes ta pierre à l'édifice en nous délivrant tes poésies du chaos, titre de ton second album sorti en 2007. C'est le reflet de ta vision aiguisée sur le monde, les mots de la société dans laquelle nous vivons. Loin des clichés d'un rap dénonciateur pauvre en texte et à l'accent de racaille, tu sais utiliser à bon escient le pouvoir des mots pour frapper à ta guise sur les thèmes que tu exploites. Un flot ravageur appuyé par des punchlines pas moins perturbatrices, c'est la recette que tu utilises depuis ton premier album, Lyricisme, Actes et Propagande sorti en 2004. Tu as aussi sorti Enfermé dehors, Jamais Libre en 2009 et une deuxième saison de cet album aussi en 2012. Après quelques années plus silencieuses publiquement, tu es revenu sur le ring il y a trois ans, en tout cas c'est ce que j'ai découvert sur ta chaîne YouTube actuelle. Toujours aussi intègre et conscient, tu continues d'utiliser le rap pour nous rappeler le chaos actuel, nous alerter sur l'émergence d'un nouvel ordre mondial, sur l'instrumentalisation du Covid, sur l'ingénierie sociale pour ne citer que ces sujets que nous subissons ou encore la guerre en cours contre les peuples. Ça ne t'a pas surpris évidemment quand on a vu ce virus déboulir dans nos vies il y a maintenant près de deux ans et c'est d'ailleurs le sujet de ton dernier clip Dystopie 19 qui a fait un carton sur la toile et qui nous a permis de te découvrir dans de nombreux milieux de la résistance française de tout âge et de tout horizon. Sur YouTube, c'est déjà près d'un million de vues en quelques mois sans aucune promotion commerciale évidemment ni mainstream, Dystopie est devenu même le fil rouge du récent documentaire Hold On, la suite d'Hold Up. Voilà, donc tu es un artiste totalement libre de tes paroles, tu viens taper du poing sur la table avec ce nouveau morceau où les vérités sur cette pandémie s'enchaînent sous une plume aiguisée. Les références sont nombreuses et tu utilises l'art comme il se doit selon le front médiatique avec toute ta bibliothèque populaire et tu es vraiment un puits de savoir. C'est impressionnant toutes les références que tu peux mettre dans tes textes et qui permettent aussi de faire un travail d'éducation populaire. Vraiment merci à toi d'être là. C'est un plaisir de t'accueillir. On a vu aussi récemment le Média 442 qui a eu la chance de t'interviewer aussi avec Johan et donc c'est un plaisir de pouvoir échanger pendant environ 1h30 avec toi sur des sujets de société et évidemment on va parler de ton acte d'activité d'artiste mais on va réfléchir ensemble, faire une petite conversation sur notre époque. Après cette présentation un peu formelle avec des informations que j'ai pu trouver à droite à gauche sur la toile, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu dans quel milieu tu as grandi, dans quel environnement pour savoir un peu aussi aujourd'hui ce que tu es et ce qui fait le MISA aujourd'hui en 2021, dans quel contexte social, économique, familial pour voir un peu ce qui t'a amené à cheminer dans ce regard hétérodoxe on pourrait dire sur cette époque.